bonjour et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui sur blender 2.8 nous allons voir le shader transparent alors comme d'habitude ce que je vais faire c'est que je vais vous créer tout simplement un petit personnage histoire de mettre cela en pratique donc là je mets un plein ici je vais faire un s 10 histoire d'avoir mon élément ok ensuite ici ce que je vais faire si je vais tout simplement vous mettre une référence alors avant je me remets en 1 on va mettre une image par une référence c'est tout simplement une espèce de fantôme que j'ai trouvé sur internet je suis dit j'essaie comme je dis à chaque fois de trouver des idées pour pouvoir rendre la vidéo plus intéressante voilà donc j'ai récupéré mon petit fantôme je fais l'autre référence alors ici je vais faire un gz on va le mettre à peu près ici on va cliquer ici on va appliquer sur use alpha et on va baisser afin que ma transparence soit correcte ici je vais faire en sorte de le verrouiller pour plus qu'on y touche très bien ce qu'on va faire en fin de compte c'est qu'on va alors là il est pas trop mal centré peut-être un peu plus quand même j'ai x voilà donc j'ai recentré la photo pour qu'on ait bien le trait bleu à ce niveau là et c'est parfait donc là on va faire en sorte de verrouiller celui ci et on va attaquer tout simplement avec quoi on va prendre une mèche un mèche de type par exemple uv sphère on se met en mode édition fait un gz et on va la mettre à peu près ici on va se mettre ici en mode wireframe et on va faire avec l'outil b on va sélectionner la moitié qu'on va supprimer tout simplement alors je sais pas si je vous ferai la modélisation complète pour pas vous faire perdre trop de temps je vais réfléchir je vais voir ce que ça donne donc là je vais faire un s par exemple et on va faire quelque chose comme ça d'accord ensuite ici je vais prendre tout simplement mon élément qui est ici je vais faire un ez et on va aller jusqu'en bas vous avez bien compris le but c'est tout simplement de refaire mon petit fantôme donc là j'ai fait un deux trois quatre edge loop et là ce qu'on va faire par exemple c'est récupérer alors travaillez bien en mode filaire parce que sinon si vous travaillez en mode solide par exemple vous pensez avoir sélectionné l'ensemble et pas du tout regardez si je vous montre moi j'ai bien à chaque fois sélectionné ensemble donc faites attention à ça parce que très souvent vous risquez de rencontrer des problèmes là je fais gx pour faire quelque chose comme ça et je vais faire de même gx sauf que là mon avis c'est trop gros donc on va faire un s x pour restressir un peu je vais essayer de pas passer trop de temps dessus mais encore une fois c'est ici pour vous montrer quelque chose d'intéressant et d'avoir un petit personnage marrant à modéliser tout simplement alors là ce que je vais faire ici je suis pas mal là je vais faire un contrôle r encore une fois et après je vais récupérer ici je vais faire un g alors à faire non pardon hop là je recommence b je vais prendre celui ci en faire un g x on va le positionner un peu par là et là aussi je tout à l'heure je vais vous montrer ma scène comme ça ça sera plus simple mais chaque chose en son temps ici on va faire comme ça et maintenant ce qu'on va tout simplement faire c'est par exemple prendre ces deux là qui sont ici alors chaque fois pensez bien à désectionner sinon ça fonctionnera pas là on va faire on va se mettre ici par exemple donc dans ces cas là on peut dire que celui ci ne servirait à rien x edge loop voyez en même temps je vous explique un peu la modélisation et quelles sont les manières de faire pour pouvoir modéliser le plus propre possible et je et je dis bien le plus propre possible parce que très souvent les gens ils pensent savoir modéliser et ils s'aperçoivent et au bout d'un moment quand vous regardez leur maillage vous vous dites oh la la mais il y a plein de problèmes il y a ça qui va pas il y a ça qui va pas et ainsi de suite donc là je vais faire une petite rotation je vais le replacer ici et par exemple ici on pourrait faire de même faire une petite rotation et replacer celui ci ici ok voilà j'ai fait un truc super rapide le but n'était pas là le but c'est de vous montrer comment on peut faire pour les yeux alors je vais vous montrer mais chaque chose en son temps alors là maintenant on a fait notre petit personnage on va carrément enlever celui là ce qu'on peut faire par contre c'est lui mettre un petit modificateur de type subdivision surface en deux comme ça on a entre guillemets notre petit fantôme voyez là il est pas mal on peut faire un shade smooth pour lisser ma forme comme ça au moins quelque chose de sympa si je clique maintenant sur shading qu'est ce que je vais pouvoir faire vous allez voir c'est très très simple au niveau du shader donc ce que j'ai fait c'est que je vous ai créé une petite surprise pour rendre la vidéo un peu plus intéressante donc déjà j'ai créé le personnage ici je vais cliquer sur new là je vais faire tout simplement shift s rappelez vous avec la donne node ranger et je vais cliquer sur transparent d'accord ici ensuite je définis en la couleur par exemple un violet alors pour l'instant vous voyez une forme noire pourquoi parce que là l'heure actuelle je suis sur heavy au niveau du moteur de rendu si on regarde on est bien sûr heavy le souci c'est que heavy encore une fois jeune jeune moteur donc il ya des petites subtilités à faire ou alors d'après ce que j'ai compris très souvent heavy en fin compte il fait en sorte de pas cocher toutes les options pour pour que celui ci ne soit pas trop gourmand tout simplement donc on va cliquer tout simplement ici au niveau des propriétés du matériau et ici on a différents éléments regardez si je clique par exemple sur alpha blend d'un seul coup mon matériau se retrouve bien transparent et voyez il n'est plus noir il n'est pas assez transparent il faut tout simplement cliquer sur alpha blend au niveau du blend mode vous pouvez aussi cliquer sur backspace calling qui donnera un effet différent à vous de voir voyez si moi j'aime bien faire ça ça permet de mieux voir ça fait vraiment un effet fantôme on va dire bien évidemment là je vous montre ce shader tout à l'heure je vous montrer un peu ce que j'ai fait sur d'autres choses moi ce qui m'intéresserait si je reprends alors je vais revenir ici il n'y a rien d'autre à dire le shader transparent voilà vous savez tous le shader transparent bon ce qu'on va faire histoire de d'aller un peu plus dans le fun ici si je clique sur render là je suis en mode toujours je suis en mode avec le moteur de rendu heavy pardon et si je clique ici sur cycle vous allez voir que c'est pareil d'accord très bien on va rester pour l'instant sur heavy et on va faire en sorte de colorier celui ci alors je m'explique je vais revenir ici en 1 je vais remettre ma scène moi ce que j'aimerais faire c'est ses yeux voyez les yeux avec les petits points histoire de rendre mon élément un peu plus intéressant et puis pourquoi pas après le faire flotter enfin là on verra ça plus tard ce qui serait plus du tout dans cette vidéo mais on pourrait par exemple lui mettre un un effet style souple qui fait que d'un seul coup il va il va être comme ça puis hop il va il va à ce coup faire comme un fantôme mais comme un drap qui va se lever ça peut être sympathique moi ce que j'aurais faire maintenant c'est quoi c'est tout simplement faire ses fameux yeux pour cela il va falloir faire ce qu'on appelle un dépliage uv alors avant petite chose à savoir c'est que ici au niveau mon modificateur je vais même le mettre à 3 et je vais appliquer je vais cliquer sur apply pour appliquer celui ci maintenant si je me mode édition on a tout ça c'est ce que je voulais je vais faire une fois à et j'appuie sur u en fin compte je vais déplier mon nuvé en gros si vous voulez mon objet qui à l'heure actuelle est en 3d je vais faire ça de le mettre à plat tout simplement je vais cliquer sur smart uv project automatiquement celui ci me donne une carte de 10 bon vous laissez tel quel vous touchez à rien d'autre et vous cliquez sur ok pour l'instant il va rien se passer parfait que je voudrais maintenant c'est cliquer sur le module texture peint l'intérêt si vous l'avez compris c'est de pouvoir texturer mon élément là pour l'instant où il y en a ça ici j'ai une couleur de type blanc si j'appuie sur f pour modifier la taille de mon pinceau il va rien se passer il va même me dire en bas texture manquante détecter donc va falloir mettre une texture donc maintenant qu'on a notre élément on a fait ce qu'il faut on a la couleur on va mettre une couleur violette ok et ici on va cliquer sur le pot de peinture et on va tout simplement tout sélectionner il veut pas alors pourquoi il veut pas cet animal donc je clique ici voilà parfait comme ça tout est en noir ok ensuite ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement récupérer une couleur noire je vais cliquer ici au niveau de mon pinceau et je vais créer mes yeux la forme de mes yeux et vous allez voir que d'un seul coup ici sauf que ce ici c'est pas mis en noir désolé je recommence et on va peindre comme ça bon je vais pas aller plus loin mais ce que je voulais vous expliquer en fin compte c'est que grâce à ce module texture peinte là je suis complètement dehors du sujet mais c'est toujours intéressant vous allez maintenant pouvoir tout simplement au niveau du shading récupérer ici un petit fichier qui est arrivé c'est tout simplement une image qui a été créée et si vous la mettez ici vous aurez automatiquement alors là j'ai créé qu'un oeil mais vous aurez automatiquement si je désactive au niveau de mon anti votre personnage avec un oeil évidemment à vous de jouer après au niveau texture si je vous montre maintenant ce que j'ai fait voilà donc là vous voyez on se retrouve dans une masse saine et en fin de compte comme je disais je me suis amusé à dessiner tout simplement au niveau de mon personnage donc si je reviens un petit peu comment j'ai fait j'ai tout simplement ici cliqué sur l'élément avant j'ai fait un unwrapping donc c'est à dire que je me suis mis ici en layout j'ai cliqué ici j'appuie sur U j'ai fait Smart UV Project pour faire un dépliage UV une fois que mon dépliage UV a été fait je me suis retrouvé avec ça ensuite j'ai cliqué ici sur alors le petit plus pour créer tout simplement ici une base color que je ne vais pas faire bien évidemment une fois que vous avez fait créer ça en fin de compte lui va vous dessiner une map ou une texture tout simplement que vous allez retrouver ici au niveau du shading et là en fin de compte ça va vous permettre de calquer votre première texture directement ici au niveau de l'onglet transport BSDF bien évidemment vous pouvez aussi mettre par exemple on va dire une émission on ne l'a pas encore vu celui-là avec un mid shader qui nous permettra tout simplement de d'avoir des coins blancs par exemple à cet endroit-là alors là c'est trop fort donc il faudra diminuer le facteur et voyez on pourrait avoir quelque chose de différent à ce niveau-là bon c'est toujours pareil à vous de voir maintenant avec ce que je vous ai expliqué mais l'intérêt du transparent BSDF vous l'avez bien compris c'est que celui-ci on voit bien la transparence il n'y a rien d'autre à dire c'est pour ça que je suis amusé à dessiner un petit fantôme pour vous montrer ça voilà donc je n'en dirai pas plus cette vidéo c'est donc la chaîne S'AuS pour tous réalisée par Jean-Michel si vous avez aimé cette vidéo ne me plaît pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à me faire des remarques je me ferai un plaisir de vous répondre je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021